Bonjour tout le monde, je vais filmer une vidéo en français, je sais, j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, mais depuis deux ans que j'ai ma chaîne YouTube, je me suis dit, ok, à un moment donné, je veux faire une vidéo en français, je veux lire des livres en français, parce que moi j'ai fait une maîtrise en français et j'ai grandi près de Montréal pendant 17 ans, mais là ça fait comme 10 ans que je n'utilise pas vraiment couramment mon français, à part le fait que quand j'étais à l'université, donc pendant 5 ans j'ai utilisé mon français chaque jour, mais là ça fait comme 3 ans que j'utilise à peine mon français en Ontario, donc je voudrais vraiment m'exercer en français et en plus j'aime la littérature française et j'ai beaucoup de livres en français que j'ai besoin de lire. Voici une première démarche pour pratiquer mon français, pour me familiariser avec mon français, parce qu'à l'écrit je n'ai pas de problème du tout, mais pour parler j'ai un peu une petite gêne, surtout parce que mon français vient du Québec et donc quand j'ai fait mes études en Ontario, il fallait que je change un peu mes énonciations, je change un peu comment je parle et à cause de ça, on dirait que j'ai une petite gêne, une petite pause avant de parler et on dirait que je ne sais pas comment parler le français, mais à vrai dire je sais parler le français parce que je parle, je lis, j'écris en français depuis la maternelle, donc je pense faire peut-être une vidéo chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, comme une vidéo par trimestre en français. On verra si mes subscribers, mes abonnés vont aimer ça, mais je sais que j'ai beaucoup d'abonnés au Canada et j'ai beaucoup d'abonnés internationaux, donc je pense que ça ne va pas être si grave que ça si je fais une vidéo ici et là en français. Donc aujourd'hui je vais lire ce livre, ce petit roman, ce petit livre que je ne peux pas vraiment vous montrer la couverture parce que c'est un peu risqué et en fait j'ai acheté ce livre juste comme ça au Village des Valeurs l'année passée quand je suis allée voyager et rester chez mon ex-chum, mon ex-chum, mon ex-chum, ex-partenaire pour 3 mois. C'était quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, on a essayé, ça n'a pas marché et je suis revenue en Ontario chez mes parents, donc ouais, c'est ça. J'ai pris ce livre, puis c'est un livre qui parle de la prostitution, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ça sur YouTube. Donc si tu as moins de 18 ans, s'il vous plaît, ne regarde pas cette vidéo, même si tu as moins de 21 ans, je ne sais pas Viewers, discretion is advised, je ne sais pas comment on dit ça en français, oh mon dieu, quelque chose à viser ou non. La discrétion des téléspectateurs et conseillers, on dirait que c'est plutôt de français de France que le français canadien, mais bon, c'est ça. Donc avec discrétion, regardez cette vidéo. Je ne sais pas si je vais révéler ce qui se passe dans le roman, mais je vais surtout parler de mes impressions et aussi parler de mes, je ne sais pas, mes goûts ou mes préférences et si j'aime ce livre, s'il y a quelque chose qui résonne chez moi, si j'ai des passages que j'aime. Et c'est ça, c'est juste plutôt pour m'exercer et aussi pour me pratiquer en français, puis essayer de reformuler mes idées en français, les vocaliser, je pense, les discuter à l'oral parce que ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas discuté à l'oral en français. Mais j'ai fait une maîtrise en littérature française, donc je sais comment parler en français, je sais comment décortiquer des idées, je sais comment analyser la littérature, mais à l'oral, quand tu ne parles pas pendant plusieurs années et quand tu n'as pas accès à d'autres mots qui parlent la langue, ça devient super dur de te souvenir de comment parler et formuler des phrases même, je ne sais pas, c'est très bizarre et en ce moment on dirait que ça me prend plus de temps pour parler que d'habitude et ouais, c'est ça. Ok, on va arrêter de se plaindre et on va commencer le livre. Et je vais revenir après avoir lu quelques passages parce que je pense que ce livre, il n'y a pas de chapitres, il y a juste des segments. Ouais, c'est ça. C'est juste des passages en un livre et le livre est de 186 pages, donc c'est ça. Je vais faire ça puis je reviens. C'est ça. Sous-titrage MFP. ... Ce dont je devais venir à bout n'a fait que prendre plus de force à mesure que j'écrivais. Ce qui devait se dénouer, se resserrer toujours plus jusqu'à ce que le nœud prenne toute la place nœud duquel a émergé la matière première de mon écriture. Inépuisable et aliénée, ma lutte pour survivre entre une mère qui dort et un père qui attend la fin du monde. Musique ... 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 physiquement, mais émotionnelle et mentalement, se trouve dans ses paroles dans son livre. Je vous recommande aussi de voir le film qui a été fait de sa vie. Le film s'appelle Nelly, et je pense que le film est daté de 2017, environ dix ans après la mort de Nelly Arcand. Et dans le film, on voit Nelly Arcand qui écrit, qui déprime, qui vit sa vie en tant que prostituée, et qu'en même temps, il y avait des passages, mot pour mot, de son livre Putain, et je pense que peut-être même des passages de ses autres oeuvres, parce que le film est basé sur sa vie et sur ses oeuvres. Et donc, après avoir visionné le film et avoir lu le livre Putain, je voudrais vraiment lire ces deux autres romans. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, ce style de vidéo qui parle un peu de passages, parle un peu du livre, parle un peu de l'auteur, et ouais, peut-être je vais faire des vidéos comme ça une fois par mois pour que je puisse me pratiquer en français, pour que je puisse lire plus de textes en français, des textes pas juste modernes, mais des textes aussi classiques, littéraires, des textes de partout, pas juste du Québec, mais aussi de la France et tout ça. Donc, ouais, j'espère que c'était une bonne première tentative. Et donc, si vous avez des romans ou des livres à recommander, ou si vous voulez savoir des livres que j'aime vraiment en littérature moderne et littérature classique, dites-le-moi, et je vais peut-être faire une autre vidéo en français qui discute mes livres préférés en français, parce que comme j'ai dit, j'ai fait une maîtrise en littérature française et je l'ai fait en français. Donc, bonne journée à tous et on se revoit sur la prochaine vidéo en français. Au revoir!